Bonjour à tous, je serai d'ailleurs accompagné au cours de cette session d'Agnès qui joue un rôle de modératrice sur cette session qui sera à l'affût des questions, donc les questions c'est vrai qu'on y répondra plutôt à la fin de la session donc il faut bien voir c'est que il y a à la fois la partie chat où vous pouvez faire les bonjours et autres et si vous voulez poser des questions il y a aussi un autre onglet qui s'appelle vraiment questions et je crois que Agnès a préparé pour vous aussi quelques petites questions aussi de la modératrice vers vous tous Absolument, bonjour tout le monde Ok, on va attendre encore On va aller des 45 à main Alors, l'horloge de mon ordinateur, donc on peut essayer de commencer, histoire de ne pas tout redécaler On est une cinquantaine déjà connectés Alors, bonjour, donc vraiment, moi j'ai peut-être commencé par me présenter Donc je m'appelle Renaud Michon, donc au sein d'Essery France je m'occupe de différents services notamment de support technique de formation mais également d'administration des ventes et aussi notamment de cet outil Maïsery dont on va parler durant ces trois quarts d'heure Donc le but, on verra, ça sera avant tout de vous présenter un petit peu l'actualité autour de ce produit Donc notamment tout ce qui va changer, notamment ce qui va changer dans les prochains mois Alors, hop, je vérifie que ça change bien Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous revenir un petit peu sur le sommaire Donc on va quand même faire un petit rappel sur les principes de Maïsery parce que peut-être que certains d'entre vous ne sont pas habitués à manipuler ce portail Donc rappelez un petit peu les principes, pourquoi ça a été construit et un petit peu à quoi ça sert Ça va être assez rapide Ensuite, on va passer beaucoup plus de temps pour vous montrer un petit peu la nouvelle version de Maïsery Donc la nouvelle version qui devrait arriver en fin d'année Donc expliquer un petit peu pourquoi il y a une nouvelle version et surtout voir un petit peu ce qui change, en quelle direction ont été faites Et pour ça, en fait, passer un petit peu de temps aussi, sa troisième partie Je vous ferai une petite démonstration du nouveau Maïsery Donc en sachant qu'il y a une partie que vous pouvez vous-même déjà visualiser Vous avez peut-être certains d'entre vous déjà cliqué sur le petit bouton qui vous proposait de tester la version bêta Mais je vous montrerai une version un peu plus avancée qui est plus proche de ce que vous aurez normalement en décembre Donc voilà à peu près pour le programme de la session qui va durer normalement trois quarts d'heure Je vais commencer par revenir sur les principes un peu généraux qu'ont guidé la construction de Maïsery Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelques années, il y a plusieurs sites web qui étaient très disparates Sur lesquels on trouvait des interfaces entre Esri et ses clients Donc il y en avait un plus spécifiquement pour le support, d'autres pour aller récupérer des licences D'autres pour aller par exemple récupérer des médias ou des choses comme ça Là le but en fait c'était de rassembler, je pense que ça date au moins de 7-8 ans De rassembler dans un même portail en fait le maximum d'interfaces entre le client Esri et Esri Donc quand on dit les interfaces, ça peut être très varié Une des interfaces qui nécessite beaucoup de passer par Esri C'est toute la notion qui sont liées aux licences C'est-à-dire c'est depuis ce portail-là auquel on accède via un login password On va revenir un petit peu sur les utilisateurs C'est via ce portail-là qu'on va pouvoir en fait récupérer un nouveau fichier de licence Pour activer un produit qu'on vient d'installer par exemple sur son machine C'est également sur MyEssri qu'on peut avoir un suivi C'est-à-dire que si vous avez 12 licences Argus Desktop Si vous voulez savoir si vous en avez déjà activé 3, 4, 5 ou vous avez déjà toutes consommées C'est notamment sur MyEssri qu'on peut suivre un petit peu les activations Savoir combien de personnes ont donc créé Éventuellement qui les a activées et à quelle date Donc on verra que tout le suivi des licences peut se faire via cet outil-là Que ce soit dans l'ancien système ou dans le nouveau système On retrouvera cette notion de licence et de suivi des compteurs On verra que ce qui est important aussi C'est que ce portail s'appuie sur des identités C'est-à-dire qu'il faut se loguer sur le portail Donc notamment, on va devoir définir Qui a le droit de se connecter sur le MyEssri de votre organisation Donc en général, on détermine déjà un administrateur Qui lui aura droit d'inviter X utilisateurs Donc certains utilisateurs pourront avoir tous les droits Notamment ceux d'aller récupérer des licences Télécharger des médias Ouvrir des tickets du support ou autre Et certains autres auront peut-être des droits beaucoup plus réduits Par exemple simplement l'accès au e-learning Et peut-être télécharger les médias Donc cette gestion des utilisateurs Qu'on va retrouver aussi bien dans l'ancienne que dans la nouvelle version Est primordiale notamment pour avoir quelque chose Qui permet de bien distinguer Et de pouvoir donner des droits qui sont adaptés aux différentes personnes Autre chose qui est importante Que certains utilisent peut-être plus ou moins déjà Il faut savoir que depuis MyEssri On a accès au ticket support Donc c'est-à-dire que ça peut servir à la fois Comme un nouveau moyen d'accéder au support technique d'Essri France C'est-à-dire que vous appeliez peut-être par téléphone Ou vous passez aussi également par l'envoi de mail Là support à Tessri France.fr Mais on peut aussi ouvrir un ticket depuis MyEssri Et ce qui intéresse c'est que non seulement on peut ouvrir un ticket Depuis MyEssri quand on est implanterisé On verra Mais on peut également consulter des informations de support C'est-à-dire que si vous voulez savoir un peu Qu'avait été la résolution d'un ticket Que vous aviez ouvert il y a deux ans Parce que vous vous retrouvez à peu près dans le même cas de figure Ou des choses comme ça Vous pouvez parfaitement aller dans MyEssri Et aller rechercher vos tickets fermés ou ouverts Et notamment pouvoir récupérer l'information Ou simplement sur un ticket ouvert Regardez où ça en est S'il y a eu des évolutions S'il y a eu des nouvelles notes qui ont été faites dessus Donc ça on le retrouvera également sur la nouvelle interface C'est vraiment quelque chose qui est commune Donc MyEssri ça sert aussi On verra pour générer pas mal de rapports Donc on peut avoir des rapports sur Par exemple tous les tickets de support qui ont été ouverts Qu'on peut filtrer par produit Qu'on peut filtrer par date Ou même par analyste qui aurait traité votre ticket On peut faire des rapports surtout sur les licences C'est à dire aussi bien sur Produit par produit Pour savoir combien il vous reste de licence On peut faire des rapports aussi Pour savoir l'activité Sur un numéro de licence particulier Tout ce qui s'est passé Combien de fois il a été activé Ou rendu Ou des choses comme ça Donc c'est un outil assez puissant Et on va retrouver aussi ces rapports Aussi bien dans l'ancien mode Que dans le nouveau mode On a aussi un onglet On verra qui s'appellera Formation Qui est très lié notamment à la plateforme En tout cas actuelle de e-learning D'ESRI Qui permet donc d'accéder en fait A des ressources pédagogiques Donc quand on est un client Qui est sous maintenance Ou sous contrat EA Notamment vous avez accès Si pour votre compte On a accroyé le privilège A accès au e-learning Ce qui est par défaut d'ailleurs Vous allez avoir accès A plus de 900 ressources pédagogiques Principalement des webcourses Donc des cours en ligne Qu'on peut faire un peu à son rythme C'est une sorte de tutoriel Qui sont guidés Et en fait depuis maïsserie Déjà vous pouvez octroyer Ou pas le droit D'accéder au e-learning Mais depuis maïsserie Vous pouvez également Suivre par exemple Au sein de votre organisation Les personnes qui se sont inscrites Est-ce qu'ils ont commencé Est-ce qu'elles ont terminé Les sessions Donc on peut avoir aussi un peu de suivi Par rapport à ces formations Donc ça c'est vraiment une partie Assez importante aussi Pour certains d'entre vous Un autre usage Qui est quand même assez courant De maïsserie C'est pour aller récupérer Donc les médias d'installation C'est-à-dire que c'est depuis maïsserie Qu'on va pouvoir récupérer Ce qu'on vous recevait il y a quelques années Sous forme de DVD Ou de disquettes pour les plus anciens Entre guillemets Là maintenant Ça se télécharge directement Depuis maïsserie Donc là aussi Que ce soit la dernière version en date Ou une version un peu plus ancienne On peut les récupérer depuis Donc ça Ces principes généraux C'était juste un petit rappel Donc là sur la partie droite Vous avez de la slide Vous avez l'écran De la version actuelle De maïsserie Qui est dans ces fonds blancs Avec ces différents onglets Où là vous voyez par exemple La partie utilisateur La partie licence La partie téléchargement A la partie formation A la partie support Mais on va les retrouver Un peu différemment Dans l'ancien système En tout cas Le principe général de maïsserie C'est vraiment celui-ci C'est de rassembler Au sein d'un même portail Le maximum d'interactions Entre le client et esserie Au sens large Alors hop Donc là On va passer un peu Dans cette nouvelle version Parce qu'un des intérêts De cette session Et c'est une raison Pour laquelle on l'a programmé Pour le géo événement C'était qu'il y a Il y a des choses qui changent Notamment au niveau de maïsserie C'est vrai que c'était resté stable Il y avait de plus en plus De fonctionnalités Mais on était resté toujours Dans la même interface Depuis quelques années Et là D'ici quelques mois Ça va évoluer Donc en fait Le but un peu C'est de vous présenter tout ça Alors déjà On peut se poser un peu la question Pourquoi un nouveau maïsserie ? Parce que notamment Il permettait de faire Pas mal de choses Mais en fait En s'appuyant beaucoup Sur les retours Qui ne sont faits Que ce soit à la fois Par nos clients Éventuellement aussi Par tous les distributeurs Un peu partout dans le monde Et le but C'était vraiment D'améliorer l'interface graphique Pour en gros Diminuer la complexité Il y avait certaines parties Qui étaient quand même Un petit peu Un petit peu ardues Ça ouvrait beaucoup de fenêtres Pas mal de clics à faire Donc le but aussi C'était un petit peu De rendre plus simple L'usage en tout cas De l'interface graphique De l'outil Il y a également Pas mal de travail Qui ont été faits Un peu sur la lisibilité Notamment pour Facilement faire des rapports Pour arriver à Récupérer plus rapidement De l'information Et de ne pas avoir A jongler avec plusieurs fenêtres En recopiant Des numéros de licence Ou des choses comme ça Pour pouvoir faire Un peu de l'historique Ou des choses comme ça Donc il y a un gros travail Qui a été fait aussi Sur la lisibilité Il y a également Des changements Qui ont été faits Au niveau de Pour pouvoir disposer En fait de compteurs Qui soient à jour En permanence Je vais vous donner Juste un petit exemple Dans l'ancienne version Globalement Quand vous avez activé Une licence Vous l'avez utilisé Pendant plusieurs années Et imaginons Que vous changez de machine Et vous désautorisez Votre 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 Avec les serveurs Des seris Mais la mise à jour N'apparaît que Parfois Entre un délai Entre 0 et 40 minutes Avant que ça apparaisse Sur maïs et seris Mais là Notamment Dans les nouvelles versions Il y a un nouveau mécanisme Qui a été mis en place Qui permet d'avoir des compteurs Qui sont à jour Beaucoup plus régulièrement En tout cas Avec quasiment À jour En permanence Qui était Parfois Il y avait une latence De plusieurs dizaines de minutes Qui pouvaient Vous poser Pourtant je viens de le rendre Pourquoi je ne le vois pas apparaître Donc en gros Un des autres intérêts Notamment De ce nouveau maïs et seris C'était notamment De pouvoir changer En fait La technologie sous-jacente Pour pouvoir proposer En fait De nouvelles fonctionnalités Donc c'était vraiment Un des usages Donc c'est important En tout cas Notamment Dans cette nouvelle version C'est que surtout L'ergonomie A été considérablement améliorée Parce qu'on a vu juste avant Que notamment Il y a pas mal de retours Qui nous reprochent Un petit peu La complexité De l'interface graphique Précédente Donc là Le but C'est de pouvoir proposer Des fonctionnalités Qui sont quasiment équivalentes Mais surtout Beaucoup plus ergonomiques Donc le but C'est vraiment De limiter Le nombre de clics C'est de limiter Le nombre de fenêtres Par lesquelles on passe Pour notamment Obtenir son résultat C'est également Pour pouvoir disposer De rapports Qui soient imbriqués Les uns les autres Qui sont plus faciles Qui nécessitaient parfois De compteurs Qui sont à jour En permanence Et pas d'avoir à attendre Plusieurs minutes Parfois pour obtenir Le résultat Donc ça c'est vraiment Le but Alors ce qu'il faut bien Se rappeler aussi Donc là par exemple Je vous fais un petit écran On le regardera plus en détail Tout à l'heure Quand on fera la démonstration Là vous avez accès A la nouvelle interface Le but Par exemple C'est que A chaque fois L'opération Qui est la plus classique La plus souvent demandée Pour une opération En fait elle soit mise Un petit peu en avant Si par exemple J'ai besoin d'activer Une licence C'est que Vous récupérez une licence Par exemple Vous avez besoin d'activer Un nouveau serveur Ou un nouveau portail Ou une nouvelle licence Desktop Là vous allez directement Sur la partie licence Et là sans même cliquer Simplement en survolant Vous voyez que le premier bouton Qui apparaîtra Ça sera celui pour créer des autres Là je suis sur l'onglet Plutôt du support L'opération la plus classique C'est d'ouvrir un ticket Mais c'est proposé directement Juste en dessous Vous avez également Une copie d'écran Qui vous montre notamment Un exemple de fichier de licence Associé Donc là par exemple Là tout de suite On a accès A tous les fichiers Qui ont été générés Avec la date La personne qui l'a fait Et si on clique sur le petit plus On peut voir notamment Toute l'activité Qui arrivait dessus Vous voyez aussi Sur la partie droite Il y a toute une série de boutons Qui permet rapidement De se renvoyer Le fichier de licence De l'annuler Ou de le partager avec quelqu'un Donc le but à chaque fois C'est de travailler sur l'ergonomie Générer Ouvrir un ticket Ça existait déjà Dans l'ancien ticket Mais il fallait faire 3-4 clics Là on fait juste un survol Et un seul clic Faire un rapport Sur les fichiers de licence Ça existait déjà Dans les anciennes versions aussi Mais à ce moment là C'est la nécessité D'ouvrir plusieurs fenêtres Là tout est rassemblé Le fait qu'elle petit plus Ça vous permettra D'avoir directement le détail Sans avoir besoin De sortir de la fenêtre En question Voilà à peu près Les grands principes Alors ce qu'il faut bien Se garder en tête C'est que Il faut quand même garder Des bonnes pratiques Parce qu'on verra Qu'il y a eu un gros travail Qui a été fait Sur l'ergonomie De ma listrie Qui permet en fait D'avoir quelque chose Qui est plus lisible Plus rapide Et plus à jour Notamment on a vu Au niveau des compteurs Mais il faut continuer À travailler de façon Un peu bien propre Notamment Il y a parfois des choses Qui sont liées À la complexité même Du modèle Ou du type de licensing Et donc Changer l'interface Dans la maistrie Ça ne va pas forcément Changer radicalement Cette complexité là Donc je peux vous donner Juste quelques conseils Qui vous permettront D'avoir des C'est plutôt des bonnes pratiques D'avoir des compteurs Qui soient bien à jour Des rapports de déploiement Faciles à faire pour vous Si vous voulez savoir Combien de postes Ont été installés Ou activés Et tout ça Il y en a un Tout bête par exemple Au niveau des licences C'est toujours Utiliser un fichier de licence Pour autoriser un produit Donc on verra Que pour autoriser un produit On peut générer Ce qu'on appelle Un fichier de licence Ce qu'on appelait autrefois Un fichier de provisioning Dans lequel on va dire J'ai besoin d'une licence Par exemple Enterprise De type serveur Et derrière Vous allez spécifier Quel est l'utilisateur final Et éventuellement Vous allez pouvoir Rensiner d'autres Métadonnées Typiquement Sur quel serveur Pour quel projet Et ainsi de suite Et ce qui est intéressant C'est que ce fichier là Il va être utilisé Pour activer la licence Donc pour l'autorisation Qui sera dans une deuxième phase À la fin de l'autorisation Et toute cette information De métadonnées Que vous aurez renseigné Au niveau du fichier de licence Ça va suivre C'était vrai dans l'ancienne version De Maïsri C'est toujours vrai dans la nouvelle Et vous avez tout intérêt En tout cas A utiliser des fichiers de licence Plutôt que de taper directement Un code ECP Donc juste le numéro de la licence En fait De la même façon Vous avez tout intérêt Si vous voulez avoir Des rapports qui sont bien propres C'est de ne pas utiliser Le même fichier de licence Pour activer plusieurs postes S'ils sont pour plusieurs utilisateurs Vous faites plusieurs fichiers de licence Et vous renseignez L'utilisateur final correspondant Là aussi Au niveau des utilisateurs Je vous conseille fortement Pour avoir beaucoup plus facilement Pour faire un suivi De ce qui a été fait D'utiliser en fait Des comptes Qui seront attachés À une personne physique Plutôt qu'à un compte générique Parce qu'après On ne sait plus forcément Qui a pris quelle licence Si on a besoin de faire Par exemple Une restitution de licence Après le formatage D'une machine Si on sait que C'était la machine De monsieur Dupont Et que ça a été fait Le 12 mai 2021 Ça sera beaucoup plus facile De récupérer l'information Que si c'est simplement Un compte générique Qui a été utilisé Et je vous conseille aussi D'avoir un administrateur Par organisation Toujours dans les bonnes pratiques Je vous conseille aussi fortement De définir sur votre maïsserie À vous Les appelants autorisés Ça permettra comme ça D'avoir clairement Savoir qui appelle Le support Qui a les droits D'appeler le corps Notamment si vous voulez Le restreindre Et toujours au niveau du support J'en profite aussi Si vous avez notamment Des tickets qui sont Clos sur notamment Des bugs Ou même des demandes D'amélioration Il faut savoir que Depuis maïsserie On peut s'abonner Et là L'intérêt de s'abonner Sur un bug Ou sur une demande d'amélioration Ça vous permet D'avoir un suivi Dès qu'il y a une modification Du statut Ça suit derrière Donc vous pouvez être informé Que notamment Le bug Il sera corrigé Dans la prochaine version Ou que notamment Il est en cours D'évaluation Ou que telle ou telle Demande a été choisie Ou pas Donc voilà Après j'en profite Un petit peu De vous donner Quelques bonnes pratiques De maïsserie Qui sont aussi vraies Pour l'ancienne Que pour la nouvelle version Donc juste pour le calendrier Alors c'est notamment Une date que je vous donne Notamment pour la date Si prévisionnelle Qui peut un petit peu évoluer La date prévue C'est début décembre 2023 Excusez-moi 2022 excusez-moi Donc dans quelques mois C'est la date A partir duquel En fait quand vous connecterez Sur maïsserie Vous serez directement Sur la nouvelle interface Au niveau des clients Donc vous avez peut-être Déjà remarqué Que depuis déjà Plusieurs mois Quand vous connectez Sur maïsserie Sur la première page De maïsserie Vous avez Quand on arrive Sur ce qu'on appelle Le tableau de bord On propose Via un petit bouton De tester De nouvelles versions Donc ça Vous pouvez le faire Dès maintenant Tous ceux qui veulent tester Il suffit simplement De vous connecter Avec votre compte Habituel sur maïsserie Et vous appuyer Sur ce petit bouton Le but C'est de pouvoir Le tester Alors ce qu'il faut savoir C'est qu'à l'heure actuelle Cette version là N'est pas ISO fonctionnelle Parce qu'on n'est pas encore A la date prévisionnelle De lancement Donc là aussi Ne soyez pas étonné Si vous dites J'arrive pas à faire Telle ou telle opération Que je faisais Dans l'ancien système Mais ça vous permet De vous familiariser Ça vous permettra De ne pas être perdu Par exemple en décembre De pouvoir déjà Commencer à bien manipuler Il y a déjà Comme je pense Au moins 80% De ce qui existait Dans l'ancien système Qui est déjà Dans la version bêta Accessible à tous Mais notamment Ça c'est vrai Pour la partie support C'est vrai pour une bonne partie De la partie licence C'est vrai pour une partie De la gestion des utilisateurs Mais vous avez tout intérêt Donc à commencer A le manipuler Ce sera plus facile Le jour J Ce qui est important aussi C'est que Quand on aura passé Cette fameuse date Qui est prévue Donc à l'heure actuelle Début décembre Il y aura Pendant quelques mois La possibilité De revenir sur l'ancienne version De la même façon Qu'à l'heure actuelle On a un petit bouton Qui vous propose De tester La version bêta Mais là vous aurez Un petit bouton Qui vous permettra De revenir Sur l'ancienne version En fait attention Ça ne sera que Pendant quelques mois Le but c'est simplement De permettre à tout le monde De migrer tranquillement Et en gros Globalement ensuite Ça sera coupé De toute façon Confirmer qu'on voit bien Mon écran Ça doit être Un navigateur web C'est bien le cas Hop Ok Donc là vous avez Donc l'ancienne version De la maïstrie C'est ce que vous connaissez bien Et quand vous êtes Sur le tableau de bord Vous avez un petit bouton Qui vous propose De tester la nouvelle version Donc là on a L'ancienne version Donc juste J'en profite un petit peu Pour par exemple Vous montrer un peu Pour vous illustrer L'amélioration de l'ergonomie Donc par exemple On va essayer de compter Un peu les clics Imaginons que je veuille Rajouter un utilisateur Pour qu'il puisse accéder À maïstrie Là notamment Dans l'ancienne version Il fallait que j'aille Dans mon organisation Que j'aille sur les utilisateurs Donc c'est déjà un premier cli Un deuxième clic Pour aller sur mon organisation Un autre clic Pour aller sur les utilisateurs Donc là je suis sur le troisième Ensuite Je fais un troisième clic Alors le problème C'est que je ne suis pas Sur le bon compte Hop S'il veut bien Là Un quatrième clic Notamment sur le bouton invité Là je devais saisir une adresse Par exemple Je tape une adresse Hop Encore un autre clic Pour valider Ensuite je faisais suivant Hop Oui il y a des fois Il faut que j'en prenne un autre Excusez-moi Tac Bon celui-là Je vais le virer Parce qu'il était déjà connecté Hop Ensuite je suis tombé Sur la liste des privilèges Donc ça vous permettait de voir Que par exemple On pouvait donner à quelqu'un Uniquement le droit de consultation Sur les licences Ou lui permettre de Par exemple d'agir sur les licences D'accéder au e-learning De pouvoir par exemple Consulter des tickets de support Et ensuite Quand je faisais suivant Donc là Il y a encore quelques clics Pour chacun des privilèges Donc là Il faut savoir que Hop Je suis déjà au huitième clic Là Je retombe sur encore une autre fenêtre Qui va me demander un petit peu Si je vais mettre un message Dans mon invitation Et là Quand je clique ici Je suis déjà au neuvième clic Si on veut faire à peu près La même chose Dans la nouvelle version Vous allez voir Que ça sera Beaucoup plus rapide C'est-à-dire que là Dans la nouvelle version Je vais me remettre Sur mon tableau de bord Hop Ok Donc là Donc là en fait On se retrouve Dans cette nouvelle interface Je vous ai dit Là simplement En survolant La colonne utilisateur Le sous-ménu utilisateur Il me propose La fonction la plus souvent demandée Qui est par exemple Celle d'inviter les utilisateurs Donc là J'ai juste besoin De cliquer une première fois Et là Je retrouve sur une fenêtre Qui est beaucoup plus rassemblée Donc là J'ai juste saisir L'adresse email Donc je vais faire Mettons à la noix Et là J'ai juste fait Un deuxième clic Sur le bouton ajouter Et là tout de suite Il me propose De définir Les différents privilèges Donc là Je peux dire Que par exemple Cette personne là A la possibilité D'afficher Les informations De support technique Je peux mettre Directement Les informations Que je vais mettre Dans le mail Que je lui envoie Et là J'ai juste Trois clics Donc là On passe de neuf clics À trois, quatre clics En fait Et la grosse différence Je ne sais pas Si vous avez remarqué Mais quand j'ai invité Un utilisateur Dans l'ancienne méthode Je suis passé au moins Par quatre fenêtres différentes Là je suis passé Que sur Une seule Quasiment fenêtre Qui rassemblait Dans ses gradités En fait le but Il est toujours À peu près la même En fait Donc là On a vu l'exemple Sur les utilisateurs On aura le même principe Sur les licences Si je veux Si je veux notamment Demander une licence Là aussi C'est quelque chose Qu'on fait très régulièrement Sur les produiseries Là notamment Vous allez pouvoir Demander Ce qui est le plus souvent demandé C'est-à-dire ici Demander un ajout de licence Demander un ticket Et là tout de suite Vous avez un assistant Qui vous guide Donc là par exemple Je vais lui dire J'ai besoin D'une licence Sargis Enterprise J'ai besoin Pour cette version 18-18 Donc ça Ça s'appuie évidemment Sur ce que vous avez Dans votre parc Là je vais lui dire J'ai besoin par exemple D'un serveur Et uniquement Du rôle serveur Et là tout de suite Sans avoir besoin De passer par 25 fenêtres J'aurai un produit Qui va me permettre De pouvoir Donc là Là je lui dis J'ai besoin par exemple De récupérer Des informations De l'utilisateur final Ces fameuses métadonnées Qui sont aussi importantes Pour pouvoir faire des rapports Qui soient propres derrière Et ensuite Je fais suivant Et j'ai beaucoup Beaucoup moins de clics Donc là En gros Vous verrez Qu'au niveau fonctionnel C'est assez proche On va retrouver Quasiment les mêmes fonctionnalités Qu'on avait dans la version initiale Mais Avec un nombre réduit De clics Un nombre réduit De pages Un autre exemple C'est assez clair Que je pourrais vous montrer C'est notamment Au niveau des licences Au niveau des informations De licences Je ne peux pas télécharger J'ai de nouveaux fichiers C'était juste pour vous montrer Hop Toc 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 Je vais aller sur les infos de licence Sur la partie autorisation ici Hop Là vous avez par exemple Ce qui est toujours intéressant Vous avez ici Un tableau Qui vous permet d'avoir Une information de façon synthétique Cette information là Dans l'ancien système Elle était dans Trois, quatre fenêtres Et ça imposait Tout le monde D'aller faire des copier-coller De numéros de licence Pour retrouver l'information Si je m'intéresse par exemple À un produit en particulier Par exemple ici Je peux voir Déjà tout de suite Savoir combien sont disponibles Et là je peux savoir Notamment Ce qui s'est passé Donc là je vois Qu'il a été activé trois fois Sur les quatre licences Donc là on voit Que c'était par exemple Par Jean-Marie Par Maxime Et on lui fait un test Sur un étudiant Et tout ça Et là on voit par exemple Qu'on a une licence Qui est non activée Mais typiquement Ça c'est un fichier De provisioning Qui a été préparé Mais simplement Qui n'a jamais été utilisé Donc là aussi On pourra facilement Aller faire un lien Pour aller le récupérer Pour l'annuler Ou des choses comme ça Ce qui est parfaitement possible Sans avoir besoin De sortir de la fenêtre De sortir de l'interface Mais là on peut par exemple Ajouter une petite note Donc là par exemple Je peux parfaitement dire Ça c'était un test En vue de la présentation De la conférence Et ça Typiquement dans l'ancienne version Ça nécessitait De sortir de la fenêtre De revenir Et ainsi de suite Donc là Ça permet De Via ces tableaux imbriqués En fait Simplement En jouant Sur les petites plus Sur les petites moins D'avoir de l'information Rapidement Et franchement Pour ceux qui ont Notamment À suivre Des parcs Importants De licences C'est beaucoup plus facile Et c'est beaucoup plus Aisé D'arriver à A savoir Combien de licences Ont été activées Et par qui Et ainsi de suite Alors Je vais peut-être garder Quelques Un petit peu de temps Prêt pour les questions Mais sinon en gros Si je vous montre Un peu la suite Globalement Pour les téléchargements Sur le même principe Vous allez avoir rapidement La version La dernière version En date Et simplement En allant chercher Sur notre onglet On va pouvoir récupérer Éventuellement Des versions précédentes Donc on va à la version actuelle Donc là on choisit Par exemple Auxis Pro 2 Alors c'est vrai Que là je suis sur une version De test De maïsrie Donc vous n'allez pas étonner Si les meilleures versions Ne sont pas les dernières en date Mais sinon On peut à tout moment Pour pouvoir récupérer Les versions précédentes Donc toujours le même principe Ce qui est demandé Le plus souvent Au niveau du support C'est d'ouvrir un câble Donc on a directement Le bouton qui vous permet D'ouvrir le câble Ou sinon Sur le même principe On peut avoir La vue d'ensemble Avec les différents Tickets Avec également Toujours ce mécanisme De rapport imbriqué Qui vous permet D'avoir en même temps La liste des tickets Et de pouvoir les détailler C'est-à-dire que là Si vous vous intéressez Plus spécifiquement Un ticket en particulier Vous allez pouvoir Récupérer Toute l'information Qui est dedans En fait Donc ça Ça mouline un petit peu Mais c'est vrai que là aussi Comme c'est sur notre sens De test C'est un petit peu Moins performant Donc c'est vrai Vous voyez que là Il y a quasiment Toutes les fonctionnalités Qui existaient Dans l'ancienne version Vous allez les retrouver ici Donc là on peut avoir Tous les allers-retours Qui peuvent avoir lieu Tout ce qui s'est passé Sur ce ticket là Alors c'est vrai Faites un petit peu attention C'est vrai qu'à l'heure actuelle Ce n'est pas encore Tout à fait isofonctionnel C'est-à-dire qu'on n'a pas Forcément tous les rapports On n'a pas forcément Tous les outils Notamment de De distance supplémentaire Il manque quelques fonctions Aussi au niveau Des utilisateurs Mais moi ce que je vous conseille Fortement C'est notamment D'aller tester Quand vous êtes vraiment Sur cette première version Classique Donc l'ancienne version De cliquer sur ce petit bouton là Et d'essayer De De refaire les workflows Que vous utilisez habituellement En fait dans la nouvelle Interface Pour notamment Vous y habituer en fait En sachant que là aussi La première fois Que vous allez vous y connecter Il vous propose en fait Une sorte de petit Visite guidée Où étape par étape En fait Vous sont proposés En fait On passe un peu Les différents services On vous explique Comment par exemple Basculer l'interface en français Comment Annuler une licence Comment Visualiser Les autorisations Ou des choses De ce genre là En fait Donc voilà A peu près Sur ce que je voulais Vous montrer On voulait garder Un petit peu de temps Notamment pour les questions Alors je ne sais pas S'il y en a Qui sont déjà Arrivé Hop Il y a déjà Quelques questions Je te propose De traiter la dernière Auquel je n'ai absolument Pas répondu Qui est Actuellement Quand on fait un ticket Par mail Les captures d'écran Ne sont pas Dans l'interface Maïsri Le seront-elles Dans la nouvelle version Alors c'est dans Ce qu'on prévoit De le faire Le problème c'est que Je ne sais pas Si vous avez vu Dans les derniers Que j'ai marqué Pour l'instant C'est dans la roadmap En tout cas C'est dans ce qui est prévu Malheureusement En tout cas A l'heure actuelle A la date d'aujourd'hui Ça n'y est pas encore Mais c'est dans la roadmap On sait que c'est quelque chose Qui est très demandé Et qui nécessite De repasser à chaque fois Par des zips Et tout ça Ce qui n'est vraiment pas l'idéal Donc c'est Dans les évolutions Il y avait une autre question Un peu plus tôt Qui était sur La création de comptes génériques Pour Maïsri Alors tu ne vois pas ma réponse La question est Est-ce qu'on va avoir la même ? Je vais te donner ma réponse Pour que tu modules la tienne Peut-être Donc techniquement C'est possible d'utiliser Un mail générique Pour créer un compte Maïsri Il se trouve que la question Elle est arrivée Au moment où tu expliquais Par contre les bonnes pratiques C'est clair Après on peut On a parfaitement le droit De créer un compte générique C'est-à-dire On a beaucoup de clients Qui l'utilisent Parce que C'est plus pratique Quand quelqu'un est absent On utilise toujours le même compte Le problème C'est qu'il vaut mieux Dans ces cas-là Si par exemple Pour cet usage Quand quelqu'un est absent Je vais pouvoir Il faut mieux créer Deux utilisateurs Avec exactement Les mêmes droits Les mêmes privilèges On peut d'ailleurs Donner même des privilèges Sur une durée temporelle On peut très bien dire Quelqu'un va remplacer Peut-être d'autres personnes Pendant un mois Ou pendant 15 jours Ou des choses comme ça Parce que la principale problématique Quand on utilise Un compte générique C'est que Notamment quand on fait Le suivi derrière Mais on ne sait pas Forcément qui a fait quoi En fait C'est-à-dire que Moi je sais que régulièrement Il y a des gens Qui nous appellent au support En lui disant J'ai mon disque Qui a flanché Typiquement Qui a Donc Ou alors la machine A été formatée Ou elle a été envoyée au rebut Il y en a une nouvelle Et j'ai oublié De désautoriser par exemple Ma licence Ben là Si on veut pouvoir Le remettre dans le pool Mais nous il faut qu'on puisse La retrouver Il faut savoir notamment Quelle est la licence Qui a été perdue Et si vous aviez Par exemple 80 licences Mais pas arriver à trouver Celle qui a été perdue C'est devenu Nettement plus compliqué Et le problème c'est que Sinon elle vous est toujours Décomptée en fait Et si vous la réinstallez Sur un nouveau produit Ben notamment Vous aurez une licence de plus D'activer Donc c'est vrai que Si on voit que Systématiquement L'utilisateur final C'est un utilisateur générique Et que c'est toujours Celui qui prend les licences Et encore pire Quand c'est quelqu'un Qui a un compte Qui serait partagé Par 3-4 personnes Ben c'est quasiment impossible De savoir De retrouver parmi Les 80 activations Par exemple Celle qui était vraiment Pour la personne finale Alors si vous utilisez Un compte générique Faites-le Mais à ce moment-là Quand vous prenez vos licences Pensez bien à mettre Un utilisateur final Qui est vraiment L'utilisateur Qui l'utilise à la fin Mais ce qui est vraiment Intéressant C'est que la bonne pratique C'est plutôt D'avoir un compte Pour chaque personne Et si des gens Ont des besoins communs Ben notamment Leur mettre les mêmes droits Plutôt que de travailler Avec des comptes génériques Mais on a parfaitement Le droit C'est vrai que Quand j'observe Notamment Ce qu'on trouve Dans ma listrie On a je dirais Une bonne partie De nos clients Qui utilisent encore Des comptes génériques Mais ça pose des problèmes Notamment dans le suivi De tout ce qui est fait Sur ma listrie Aussi bien sur les licences Que toutes les autres opérations Qui pourraient être faites Sur ma listrie C'est-à-dire que Dans les journaux Ben ça apparaît Qu'avec ce compte générique On n'aurait plus à distinguer Qui a fait quoi A telle date A quel moment En tout cas Ça n'a pas d'impact commercial Ni quoi que ce soit Voilà Merci Et que ce n'est pas limité En termes de Un autre petit exemple De la gestion des droits D'autres choses aussi Par rapport au compte générique C'est que Si vous utilisez La plateforme de e-learning On verra Pour se connecter Sur la plateforme de e-learning Il faut utiliser Le même compte Que celui qu'on utilise Pour se connecter à ma listrie Le problème C'est que Si vous n'utilisez Qu'un seul compte générique Vous ne saurez pas Qui a suivi Quelle formation A tel moment A ce qui était allé jusqu'au bout Et tout ça Donc par exemple On perd complètement Le côté personnel Qu'on a Dans la Notamment le SRI Academy Si on utilise Un compte générique Il y avait une autre question Il y avait une autre question Sur la date Alors tu as répondu Quasiment dans la seconde Où la question a été posée Pour rappel La date prévue C'est prévu début décembre C'est prévu début décembre Ça reste une date prévisionnelle Ça a déjà un petit peu glissé Donc je ne m'engage pas A 100% sur cette date là Mais en gros Là on est quand même Très proche de la version finale C'est vrai que J'ai eu une réunion Pas plus tard Qu'il y a 10 jours Avec les responsables De ce projet là Et qui me disaient Qu'ils étaient très confiants Sur la date De début décembre En fait Donc De toute façon Je sais que là Quasiment Quasiment tout a été porté Il ne reste quasiment plus rien Et le but C'est qu'à partir du moment Où c'est ISO fonctionnel En tout cas pour les clients Ça bascule Parce qu'il faut savoir Que c'est aussi un outil Qu'on utilise nous En tant que distributeurs Donc Mais dès que la partie cliente Est terminée Ça bascule Et là on est vraiment Très proche de la Donc je suis assez confiant Sur cette date De début décembre En fait Et donc On a des choses à faire En tant qu'utilisateur MyEssery Pour changer d'interface Non La seule action Que vous avez à faire C'est que D'ici le 1er décembre Si vous voulez tester La seule chose Que vous avez à faire C'est cliquer sur le petit bouton Qui s'appelle Tester la version beta Qui est sur votre Tableau de bord Quand vous arrivez Sur la page Sur MyEssery Et si jamais Vous pouvez faire Le retour inverse Mais il y a le même petit bouton En haut à droite Quand vous êtes dans la nouvelle interface Qui vous permet de revenir Sur la version classique C'est la terminologie Qui est utilisée Dans l'interface Et c'est vrai Que vous n'aurez rien à faire Le 1er décembre Ça basculera tout seul Dans la nouvelle interface Mais ce que vous avez à faire C'est plutôt Vous familiariser Donc c'est commencer Dès maintenant Un petit peu A manipuler La nouvelle version Pour ne pas être Décontenancé Le jour où Vraiment à la fin De la migration Notamment l'ancienne Version classique En fait Disparaîtra Mais ce sera Plusieurs mois Après la migration Pas d'autres questions S'il y en a qui Trottent encore dans la tête N'hésitez pas A aller taper Dans l'interface Après c'est à qui Il nous reste quelques minutes On peut aussi Je peux revenir un petit peu Sur la fameuse interface Et je peux vous remonter Deux trois autres fonctionnalités Qui peuvent être intéressantes Je vais peut-être faire ça Pour ceux qui seraient intéressés Alors je vais revenir Sur le Sur le Sur le Sur le Sur le Sur le Peut-être sur les licences C'est une opération Qui est intéressante Je ne sais pas si on voit bien Alors je voulais juste Vous montrer les livres C'est plutôt au niveau Deux choses que je voulais vraiment Que ce soit bien clair au niveau Il y a souvent pas mal de confusion Entre ce qu'on appelle La génération des fichiers de licence Et les autorisations Je vous ai un petit peu parlé tout à l'heure Quand on clique ici Sur fichier de licence Commencer un ajout de licence On crée ce qu'on appelle Un fichier d'autorisation Donc on crée un fichier Dans lequel on a des métadonnées Qui nous indiquent Que c'est pour tel utilisateur Mais surtout à la fin On stocke dedans L'identifiant Il faut bien voir que Dans l'identifiant Un numéro de licence Il faut bien voir que Dans ces cas là En fait Il va Préréserver C'est à dire qu'il va Retirer du pool Une licence Qui a été Et il va la mettre Dans ce fichier là Et ce fichier là En gros Il peut arriver deux choses Soit Vous l'utilisez C'est à dire Vous allez installer le média Sur votre poste A la fin de l'installation du média Il vous demande Est-ce que vous disposez D'un fichier d'autorisation Vous mettez oui Vous le faites pointer Vers ce fichier là Et là On passe à la phase Non pas de génération de licence Mais d'activation D'autorisation de la licence Donc on peut avoir une date Par exemple Du 7 octobre De génération Du fichier de licence Et une autorisation Avec ce fichier Qui se fait Par exemple 3-4 jours après Ça pourrait très bien Se faire le 10 octobre Donc c'est important C'est que Cette dualité On la retrouve aussi bien Dans l'ancien Que dans le nouveau système C'est à dire que Quand vous allez ici Sur la partie Qui s'appelle Plutôt licence Information de licence Ou fichier de licence Gestion des licences Ici on ne parle Que des fichiers Qui sont demandés Donc ça c'est un fichier Qui a été demandé Par exemple Là le 5 mai 2022 Par moi-même Pour faire un test Pour mon collègue Là on était vraiment Sur un fichier de licence Après ce fichier là Il est utilisé ou pas Là ce qui est intéressant C'est qu'on va pouvoir rapidement Savoir notamment Si c'est le cas ou pas Là typiquement Je vois que le statut A le statut ici new Donc ça ça veut dire Que globalement Ce fichier n'a pas été utilisé C'est à dire que Il a été enlevé du poulpe Il a été compté Mais notamment Il n'a pas été consommé Entre guillemets Donc typiquement Ce qui peut être intéressant Là aussi pour tous les égiteurs De maestrie Que ce soit dans le nouveau Dans l'ancien système C'est de passer un peu en revue Si vous vous retrouvez Avec des fichiers comme cela Notamment des fichiers Qui ont ce statut new Et on peut parfaitement filtrer Sur ce statut Dans l'outil C'est un des intérêts C'est que là on peut très bien De lui dire Rechercher tous ceux Qui sont du type new Et à ce moment là On va pouvoir lui dire Si ils n'ont pas lieu d'être Mais là aussi Sans avoir besoin de ressortir De faire 25 aller-retour Entre différentes fenêtres Ce qui était le cas Dans l'ancien système Mais là je peux très bien dire Que ce fichier de licence là En particulier Mais je l'annule De toute façon Je ne l'ai pas utilisé Depuis le 5-5-2022 Donc il me débite Une licence Dans mon pool de licence Donc là par exemple Je décide de le supprimer Donc là il me dit Attention Le fait de faire ça Ça va Ça va pas Désinstaller le moindre logiciel Parce que notamment On ne l'a jamais utilisé Ce fichier là Simplement quelqu'un Qui aurait sous la main Ce fichier Notamment On ne pourra pas l'utiliser Pour activer les licences Mais ça permet En gros de clarifier votre truc De faire un petit peu De nettoyage Dans vos licences Donc ça c'est le Et ce qui est pratique C'est que cette opération là Dans l'ancienne version Ça nécessitait D'aller d'abord regarder Ce qui s'était passé Au niveau des autorisations De voir qu'il y en a un Qui n'était pas traité Il fallait ensuite Revenir dessus Et aller l'annuler L'avantage c'est Sans sortir de la fenêtre Simplement en jouant Sur les petits boutons On peut parfaitement Y accéder Et c'est de la même façon Que tout à l'heure Ça c'était au niveau des fichiers Au niveau des autorisations Donc les autorisations C'est ce qui s'est passé Toutes ces dates là C'est quand on a généré des fichiers Là on voit Qu'il y a toute une série Qui sont à new Parce que je les ai filtrés Et sinon les autres Si j'enlève le filtre On verra que potentiellement Il y en a d'autres Qui seront avec moi Ça va être un cas particulier Celui-là Et si je prends la partie autorisation Alors hop Je vais dans la partie Gestion de licence Non c'est pas Je n'ai pas fait le bon truc Enfin Hop La partie autorisation Là on peut voir Que produit par produit On peut savoir notamment Qu'est-ce qui a été fait A quelle date Donc c'est ce que je vous ai montré Tout à l'heure Globalement ici Donc ça arrive Donc là on sait à chaque fois Combien de fois ça a été activé Donc là Cette notion d'activation Ce n'est pas simplement La génération du fichier C'est que non seulement Il a été généré le fichier Mais il a été utilisé Donc c'est pour ça que là Il a été trois fois généré Et activé Notamment par Jean-Marie Du Disquette Par cette personne là Et par Maxime qui est ici Et là on voit bien Que la quatrième licence Bah typiquement celle-là J'ai tout intérêt à l'annuler Parce que celle-là Globalement Il me dit qu'il y en a Zéro disponible Pour cette version là Alors que si je la rend Il va me dire Que notamment Il y en a une de plus Ok Donc ce qui est toujours Intéressant aussi C'est que Numéro de licence Par numéro de licence Ce qui est toujours pratique C'est qu'on peut aussi savoir Un petit peu tout ce qui s'est passé dessus Donc là on a un cas Très simple C'est à dire que là Sur ce fichier là Il a été activé Qu'une seule fois Par Jean-Marie Du Disquette À cette date là Mais notamment Si vous avez un fichier de licence Sur lequel il y a eu Une première activation Sur un poste A Le poste A Était mis au rebut Juste avant qu'il soit mis au rebut On l'a désactivé En utilisant l'administrateur desktop Et qu'ensuite On l'a réactivé Sur un nouveau poste On verra Sa deuxième activation Et on verra le retour Et ainsi de suite Donc on peut avoir tout l'historique Donc c'est toujours intéressant De façon synthétique Si par exemple là vous voyez Vous pensez en avoir trois licences Et vous voyez qu'il vous en reste Qu'une seule de disponible Mais là rapidement En utilisant ces outils là Vous allez pouvoir Arriver à diagnostiquer D'où ça vient Et là vous voyez que par exemple Il y a eu La même personne Qui a activé plusieurs fois Le même produit Sur sa même machine Sans avoir un retour Donc c'est là où on va peut-être A avoir besoin De faire un petit peu de nettoyage Je ne sais pas s'il y a d'autres questions Il n'y a pas eu d'autres questions Renaud Et on a Je pense On est arrivé au bout de la session N'hésitez pas Ceux qui sont encore là Il y a quelques questions Que moi je vous ai posées Je ne sais pas si vous les avez vu passer Elles sont encore actives Et on a le rendez-vous Avec le club SG Juste derrière Qui a dû commencer Il y a une minute Merci à tous Merci au revoir Merci à tous Merci à tous Merci à tous Merci à tous